bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une vidéo toujours pour le groupe des 100 000 à propos de la différence entre avoir un avis puis avoir un jugement parce que sur le groupe des 100 000 les avis sont toujours bienvenus les jugements pas du tout en fait les jugements c'est vraiment une perte de temps on connaît toute la phrase on sait tout que le jugement ça sert à rien on a tout entendu dire que le jugement tu ne dois pas juger bref en tout cas bref pourquoi tu ne dois pas juger c'est quoi la différence entre le jugement puis avoir un avis je vais commencer par le le jugement en fait le juge qui ment c'est celui qui juge c'est celui qui ment c'est celui qui regarde une situation puis qui la plupart du temps n'y connaissant absolument rien va donner un jugement va donner sa perception va donner son point de vue voilà va exprimer sa facette personnelle de la sa réalité va projeter sa réalité sa définition vers un sujet ou une autre peu importe on a des jugements envers tout où on peut avoir un avis envers tout un jugement c'est moi pour leur dire dans mes mots c'est quelqu'un qui sait pas de quoi qu'il parle qui va commenter sur quelque chose que d'autres essayent de faire ou peu importe la situation aujourd'hui le jugement s'applique dans toutes les situations puis que lui la plupart du temps il connaît rien puis très souvent c'est d'ailleurs très souvent non tout le temps c'est une loi universelle à chaque fois qu'on connaît qu'on émet un jugement à propos de quelque chose on parle toujours de nous à chaque fois c'est toujours nous qu'on voit dans les autres dans les choses dans les circonstances et quand on exprime un jugement mais comme je vous dis vraiment pour que ce soit un jugement il faut ne pas ne pas savoir de quoi on parle un avis qui est le contraire qui est le bon côté le côté négatif le côté positif un avis c'est quelqu'un qui va avoir dû vécu par rapport il l'a vu il l'a vécu le vu quelqu'un qui va dire qui va partager son son point de vue par avis par la vie qui par l'expérience autrement dit c'est ça c'est quelqu'un qui a déjà une expérience qu'il a déjà fait puis qui va te dire il pourrait te dire ça marchera pas mais il va t'expliquer parce que tu vois c'est ça la différence entre un avis puis un jugement c'est que le jugement il va dire ça marchera jamais tu réussiras pas c'est voué à l'échec sans donner vraiment parce que tu sais parce qu'il sait pas pourquoi ça marchera pas il va juste dire ça marchera pas tandis que quelqu'un qui a un avis il va dire je pense pas que ça va marcher parce que si tu fais ça comme ça moi j'ai essayé c'est ça tout ce que très constructif plaisant évolutionnel enrichissant on apprend on échange on échange des informations le jugement on échange des jugements on se plaint on va juste se plaindre plus on va se plaindre ensemble on a des avis on va construire ensemble on va évoluer ensemble on va apprendre on va échanger ensemble puis tout ça a rapport à la règle de base du groupe des 100 000 c'est une c'est la seule règle qui existe sur le groupe c'est que j'ai fait une autre vidéo pour l'expliquer plus en longueur mais c'est que tu peux pas te plaindre sans parler de solution qui va avec si tu parles d'un problème et que tu fais juste exposer des jugements par rapport à ce problème là c'est pas vraiment pas bienvenue sur le groupe et des groupes de ça il y en a partout il y en a partout partout les gens sont vraiment conditionnés la sociale à se plaindre exposer un jugement sans trouver de solution puis ça c'est le conditionnement des médias le fait de parler des problèmes les médias nous nous contiennent avec les informations mais pas juste avec les informations qui nous envoient c'est avec la façon qui nous les envoie les médias vont toujours parler des problèmes sans jamais 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 formuler de solution autrement dit les médias jugent les médias sont dans l'erreur parce qu'ils parlent juste des problèmes ce que tu nourris grandit en parlant juste des problèmes sans parler des solutions forcément c'est le problème qui grandit tandis que si tu parles des solutions les humains vont naturellement vouloir aller vers la solution même si c'est plus dur on sait que le jugement c'est plus facile mais si tu exposes vraiment aux humains ok là il y a un problème ça ça serait la solution ils vont forcément vouloir aller vers la solution ils cherchent une solution ils cherchent une façon un sauveur ils se cherchent eux-mêmes une solution se sauver eux-mêmes mais en ce moment des solutions pour se sauver la seule qu'on a c'est de nous organiser entre nous autres c'est le but le fondement du groupe des 100 milles c'est nous organiser pour nous sortir de là plutôt que nous organiser pour chialer à propos de ce qui se passe il ya beaucoup de monde encore sur le groupe qui savent pas qu'on est un groupe d'éveiller à faire partager nos avis tandis qu'ils pensent que nous autres on est un groupe de réveillés qui veut réveiller les autres à fait de la crise de la marde qu'il y a dans le monde sans proposer de solution la solution est dans le problème c'est nous qui a un problème c'est nous qui a une solution c'est nous le problème c'est nous la solution ça fait que c'est ça la différence entre le le jugement puis un avis puis cette vidéo là aussi peut être juste à poser avec la vidéo que j'ai fait avant d'ailleurs je vais laisser le lien de cette vidéo là la différence entre la vérité et la réalité la réalité c'est quand tu es dans le jugement la vérité c'est quand tu progresse tu découvres ce que tu peux faire que tu que tu peux changer les choses que c'est toi qui est responsable la vérité c'est que c'est nous qui est responsable de regarder à gauche ou de regarder à droite de nourrir à gauche ou de nourrir à droite indépendamment chacun dans nos univers respectifs je veux dire on est indépendamment responsable de l'univers dans lequel on se projette donc c'est ça je vais laisser le lien de l'autre vidéo je souhaite une bonne journée on continue avec le groupe des cent mille ça va super bien il y a des projets qui partent qui bondissent à gauche puis à droite c'est intéressant de parler avec des gens qui savent de quoi qu'ils parlent c'est super beau ce qui se passe puis il y a plein de choses à aller voir sur le groupe à la une à la une du groupe ils ont un post avec la map du québec ce poste là à la une du groupe c'est important parce que c'est la map pas juste du québec la map du groupe des cent mille je donne le lien de toutes les sous-groupes de tous les groupes annexes parce que les cent mille c'est 35 36 groupes maintenant fait que je donne la liste de tous les groupes de la division à quoi ça sert on a le groupe central des cent mille au québec puis on a des groupes aussi par région qui sont privés qui sont faits juste pour les gens du québec juste pour les projets pour nous retrouver plus facilement faire des rencontres en présentiel ou trouver des gens qui sont dans notre coin c'est sûr que c'est plus facile que sur le groupe québec oui il ya déjà presque 50 mille personnes il ya une centaine de postes par jour faut les filtrer fait qu'à un moment donné aujourd'hui si tu poses sur le groupe des cent mille ça se peut qu'ils passent dans le bar je veux dire tu vois pas tandis que si tu veux que ton post soit plus vu surtout par les gens de ta région ou les gens dans les régions autour de ta région je veux dire t'es pas obligé de t'inscrire juste sur le groupe de ta région tu pourrais t'inscrire sur les 17 groupes du québec si tu en as envie mais je vois pas je verrais pas le but mais je veux dire l'idée c'est que tu peux si tu veux dans une région puis que tu vas y dans une autre région tu peux aller t'inscrire dans le groupe d'une autre région pour aller voir qu'est ce qui se passe dans cette région là là c'est sûr que ces groupes-là régional existent depuis pas un mois peut-être là fait que en ce moment on fait juste réunir les gens puis dès qu'ils vont avoir des projets qui vont les présenter sur le groupe des cent mille on va dire aux gens qui sont dans ottawa estrie montérégie va le poster aussi sur le groupe de ta montérégie comme ça tu vas tu vas rejoindre les gens plus parce qu'encore là il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que le groupe des cent mille et 36 groupes il ya des groupes régionales des groupes projets des groupes support ça serait vraiment important que les gens vraiment que je fasse une vidéo à propos de ça pour expliquer comment que facebook fonctionne que si tu vois un post des cent mille le fait de le liker le fait de le partager sur ton profil le fait de le partager sur des groupes ça aide beaucoup le post à être vu par d'autres personnes dans même dans le groupe des cent mille je veux dire c'est quelqu'un qui poste un groupe sur le groupe des cent mille puis que les dix personnes le voient même ils trouvent ça cool mais tu sais ils continuent mais ils likent pas si les dix personnes qui le voient en premier ils le likent pas déjà là son algorithme facebook va faire en sorte que facebook va le montrer à beaucoup moins de gens tandis que maintenant que les dix premières personnes likent le post l'adore le post partage le post comment tu as oui je suis d'accord avec ça whatever supporte le post d'une façon ou d'une autre ça va faire monter l'algorithme facebook va comprendre que c'est un post qui est populaire il va le faire montrer à plus de gens pour le rendre encore plus populaire c'est un effet boule de neige comme ça plus qu'on like un post c'est important que moi quand je fais une vidéo ou quelqu'un d'autre post quelque chose sur le groupe ou juste laisser un petit là comme ça pour être sûr que les autres personnes le voient dans le groupe vous avez remarqué que c'est ça les post qu'on l'aïque le plus c'est les post qui sont le plus vu finalement ça fonctionne comme ça que tu le l'aïque sur le groupe des cent mille ou que tu le partages puis qu'ils soient likés ailleurs si on partage un post du groupe des cent mille sur un autre groupe qui est super liké sur le groupe aussi l'algorithme va aider ça aide le groupe beaucoup si vous voulez aider le groupe des cent mille à être connu à être vu à partager l'idée de se rassembler puis s'organiser puis faire les choses nous mêmes pour faire un monde meilleur être un monde meilleur qui vit dans un monde meilleur évoluer au lieu de faire la révolution c'est agir au lieu de réagir bref alchimiser les choses prendre l'énergie de la résistance en ce moment de l'année vers l'existence pour créer un nouveau système qui va remplacer celle qui nous dérange on change une chose en faisant mieux pas en la combattant si ça aurait fonctionné le combattre le système puis de résister au système pour le changer ça fait longtemps que ça serait fait je veux dire ça a toujours été on a toujours résisté au système plutôt que travaillant nous autres étant donné je vous dis on est 99% du monde on est plus fort on a gagné ça sert à rien de partir en guerre contre 1% c'est pas juste on est plus fort on est trop fort pour pour les combattre 99 contre 1 c'est pas juste on devrait s'engager nous autres puis faire nos choses puis éventuellement essayer de leur apprendre à eux autres comment d'être moins fou je veux dire les vraies valeurs humaines je veux dire en leur montrant qu'on peut faire mieux que ça quand le peuple va mener le gouvernement le gouvernement va suivre le peuple puis en fait gouvernement peut mouche pas pour ça mais je plus pour que tout le monde devienne entrepreneur réalise qui sont comment ils sont comment ils fonctionnent pour prendre confiance en eux puis quand ils ont envie de chouler après quelque chose en servir pour trouver ce qu'ils aiment puis nourrir puis le faire arriver puis à entreprendre avec d'autres gens qui sont prêts à entreprendre aussi comme je dis on n'est pas seul à 99% du monde on lance un projet sur le groupe j'ai fait ça cette semaine j'ai lancé un projet pour fabriquer un poêle à bois qui fait bouillir de l'eau qui crée de la pression de la vapeur pour faire générer de l'électricité je veux dire tant qu'à chauffer au bois on est aussi bien de faire l'électricité en même temps bon ben je me dis dans la vidéo j'ai besoin de 20 personnes pas plus on est déjà 30 après trois jours je veux dire c'est le but des 100 000 c'est réunir les gens qui veulent entreprendre faire des choses puis pas juste réagir à ce qui se passe mais plutôt agir puis découvrir que l'espèce humaine quand ils s'organisent puis qu'ils mettent leurs ressources ensemble leur intelligence on est vraiment génial je veux dire avant ce qui nous rendait stupide c'est le fait qu'on travaillait tous chacun pour soi pour les brevets même Einstein travaillait tout seul l'autre travaillait Tesla tout seul Edison tout seul de temps en temps ils échangeaient des idées mais de là à travailler vraiment ensemble ça n'a jamais vraiment été fait puis bon c'est pour des raisons financières des intérêts personnels le monde d'intérêts nous amène vers l'inflation l'inflation nous amène vers la pauvreté la richesse les déséquilibres faut étudier système financier on connaît tout ça fait pour changer une chose on fait mieux on aurait mieux on on fait ce qui ce qu'il faut plutôt que de combattre ce qu'il faut pas je vous souhaite une bonne journée on se rejoint sur le groupe des cent mille à bientôt